Musique Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur MB2K20 pour la suite de notre saison. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est 6ème de l'Ouest et aujourd'hui on va jouer contre le 8ème de l'Est qui est les Magic d'Orlando. La dernière fois qu'on s'était quitté, c'était après la défaite contre les Timberwolves 82-85. On avait enchaîné 5 victoires d'affilée et puis il y a eu 7 défaites où on avait fait à nouveau une prestation qui était lamentable. Alors que dans les 5 victoires, on avait plutôt pas mal joué, on commençait à se sentir plutôt bien dans cette équipe, on commençait à arriver à faire les choses. Mais malheureusement, le dernier match de la dernière fois, on s'est complètement chié dessus. Du coup, il va falloir se reprendre et réenchaîner des victoires parce que pour l'instant, comme j'ai dit, on est 6ème de l'Ouest. Donc pour l'instant, on est qualifié pour les playoffs, la saison n'était que commencé, on n'a pas fait encore énormément de matchs. Mais bon, il ne va pas falloir perdre trop le fil par rapport aux places de playoffs quand même au cours de la saison. Donc pour l'instant, on est 6ème, ça va. Mais il va falloir quand même essayer de monter au classement pour s'assurer le plus tôt possible notre place en playoffs. En playoffs. Ok, allez, c'est parti pour le match. On va avancer. Et le coach nous fait rentrer à demi-13 de la fin du premier quart-temps, alors que notre équipe est menée 21-15. Comme d'hab, on est meneur avec menaces offensives. Allez, bien joué ça. On va essayer, comme d'hab, de tenter notre chance aux 3 points, d'essayer de faire des pénétrations, d'essayer de défendre, ce qui n'est pas du tout notre fort. Mais bon, on peut toujours essayer. On a réussi à faire un contre l'autre fois. Donc on va savoir. On peut peut-être rééviter. Faut ! Arrête ! Il l'a contré proprement, là. Allez, c'est bon. Evan Forier qui rate le deuxième en s'effront. Allez, bien joué la passe à l'intérieur pour notre première tentative et nos deux premiers points dans ce match. Super passe. Alors on va essayer de bien rester sur notre joueur. Attention, attention, il est en train de passer. C'est bon, il a raté. Il a le rebond. Ah merde, j'ai laissé tout seul. Allez, c'est bon, il l'a raté. Allez, la faute d'Augustine sur Forbes. Pour l'instant, on n'a pas trop touché la balle. J'ai envie de tenter un trois points. Allez, on y va. Yes ! Allez, on revient à 22 partout. Pour l'instant, on est bon. Une tentative à trois points réussie. Une pénétration, enfin une super passe qui m'a permis d'aller aux deux points sans problème. Allez, il faut qu'on continue comme ça. Allez, bien la défense, la défense. Il faut le bloquer, il faut le bloquer. Ouais, bien joué ! Bien joué, il a dévié la balle et il a dévié la passe. Et du coup, il s'est arrivé à la fin des 24 secondes de possession. On récupère la balle, peut-être une possibilité de repasser devant. Allez, un petit écran. Un petit écran, ça passe pas. On rejoue avec Bellini. Allez, on distribue. Il essaie de faire un écran pour qu'il puisse tenter sa chance. Non. Il tente. C'est raté. Je suis trop loin du rebond. Rebond de Fournier. C'est bon, c'est raté. Fin du premier carton. 22 partout. C'est pas mal, ça. On est rentré, on était mené de 5 points. On a marqué les 5 points d'ailleurs, pour revenir à l'égalité. Donc, plutôt pas mal commentré. On n'a pas merdé en tout cas. On n'a pas fait de bavure. On n'a pas fait de canon. On a joué plutôt proprement pour le moment. Allez, fais-moi un écran. Non, il n'est pas bon ton écran. Allez, la passe décisive peut-être. Yes. Allez, première faute personnelle sur cette tentative d'interception. Allez, j'essaye de... Toujours des interceptions, d'arracher la balle. Allez, je suis au marquage de Fournier. Attention à l'écran qu'il a mis. Il ne faut pas que je laisse passer. Il est très remuant. Allez, il passe à Ross. Tout seul dans le corner. Et il met les 3 points. Allez, il y a le bon écran. Il va peut-être pouvoir finir, non ? Il fait la passe à Lye. Tu me la remets. On va tenter le 3 points, non ? Ce sera un 2 points. Et ça rentre. Impeccable. Il n'était pas parfait, ce shoot. J'ai eu un peu de réussite. Et l'importance, c'est que c'est rentré. Et ça permet de mener... Ça permet à notre équipe de mener 26-25 pour le moment. Il reste 3 minutes 50 dans ce deuxième carton. Le coach qui nous sort. On va rentrer à 1.23 de la fin du deuxième carton. Fais-moi un écran. Ouais, parfait. Ah, non ! Il m'a contré. Il est où, mon bonhomme ? Eh, vas-y, dépêche-toi. Il m'a contré ou je l'ai raté. Je ne sais pas trop, mais... J'ai plus l'impression qu'il l'a quand même touché. C'est notre première tentative qui s'est soldée par un échec. Ouais, il est fort. Allez. Ah, dommage. Eh, mais j'avais même pas fait de gaffe, mais... Le temps que j'étais sur le banc, ils se sont pris une pilule, l'équipe, là. Parce qu'il y a 50-36. 50-38 maintenant. Mais le temps que j'étais sur le banc, ils se sont pris... Une claque. S. Nickel, on l'a poussé à faire un retour en zone. Ah, on va avoir un sacré boulot à faire pour remonter, là. Plus 12 pour l'équipe adverse. C'est énorme. Allez, vas-y, je tente un 3 points. Yes. Allez, 9 points de retard. Pour l'instant, on a mis 12 points, fait une passe décisive. Il va tenter, il va tenter. C'est raté, c'est bon. Fin du deuxième quart-temps. Et donc, c'est la mi-temps. 50-41 en faveur des Orlando Magics. Pour l'instant, au niveau de nos stats personnelles, je trouve qu'on est pas mal. Ouais, B-. 2 points, plus 10 quand on est sur le terrain. 2 sur 2, 3 points. On a juste eu un échec dans notre tentative à 2-5. Je pense qu'on s'est fait contre eux, au final. Alors, comment ce troisième carton sur le banc ? Alors, le coach nous fait rentrer à une 51 de la fin du troisième carton. 68-47 pour les Magics. Ah ouais, mais non, mais là, ça va pas, ça. Ah, les coéquipiers, ils ont merdé, mais grave. On avait 9 points de retard. On en a maintenant 21. C'est pas possible. Il va falloir remonter tout ça. Ah, on a bien défendu pour bien bloquer. Ah, mais il a eu le rebond de manche. Eh, peut-être une passe d'ess. Eh, non, il s'est fait bâche. Ah, attention. Ah, non, j'essaye de rester bien sur mon joueur. Ça défend pas, là, les mecs, là. Ah, le coach, il va péter une... Il va péter une sentence, là, avec cette défaite, là. Je suis obligé de faire tout tout seul, là. Mais déplacez-vous un peu. Je suis obligé de tenter des trucs de malade, là. Eh, 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 eh. Ils ont lâché l'affaire, les coéquipiers. C'est pas possible. Eh, ils bougent pas. Déplacez-vous, bordel. Arrêtez de faire du surplace. Eh, bien sûr, par raison. Troisième carton, c'est fait défoncer, là, tiens. Bah, 74-47. Non, mais sérieux, quoi. C'est à faute, ça, le coach, là. Qu'est-ce que tu m'as sorti, aussi, autant de temps. Abrutif. Allez, c'est reparti. Début du deuxième, du quatrième carton. Allez, je fais ma deuxième faute personnelle. Allez, j'essaye des interceptions, le petit peu que possible. Si je peux réussir à faire quelques interceptions pour remonter un peu au score, ce serait pas mal. Allez, c'est bon, il l'a raté. Ah, mais ils ont le rebond. Eh, les gars, défendez, là. Allez, c'est bon, on a le rebond. Notre rebond défensif, le premier. Allez, déplacez-vous, là. Bougez un peu. Tu t'es enfermé, tu t'es enfermé. Fallait ressortir, coignons. Prenez-moi ce rebond, là. Ah, 29 points de retard. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ah, bien joué, ça. Fait du bien, ce 3 points. 8, 3 points de plus que les Spurs, c'est Magix. Ils en ont fait 8. Allez, troisième faute personnelle. Je suis en train de lâcher, aussi, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve de voir tout le retard qu'ils ont accumulé le temps que j'étais sur le banc. Allez, 34 secondes à jouer encore. 94, 71. On s'est pris une branlée phénoménale contre les Orlando Magix. On a mis 12 points, fait un pris en rebond, fait une passe décisive. Ce n'est pas extra non plus. Mais quand on était rentré sur le terrain, au début, ça allait bien. Premier shoot à 3 points de manqué. Retour en zone, retour en zone. On a fait un match qui est plutôt correct. On a B- pour l'instant, quand même. Mais bon, ça a trop merdé au niveau de la team. Je conserve, j'essaye. Vas-y, je suis tout seul. Non, c'est raté. Le rebond pour l'Isles qui rate. Je retente à 3 points encore. C'est encore raté. Ok, bon, ben, grosse claque. 95, 71. Sacre mort. Après, le fait que les coéquipes les ont merdés aussi, peut-être que ce n'est pas plus mal pour nous. Peut-être que le coach va se dire, c'était mieux quand j'étais sur le terrain. Il va peut-être me donner plus de temps de jeu, allez savoir. Enfin, bref. On va voir la suite. Alors, prochain match contre les Trailblazers. Je fais l'entraînement et on se retrouve dans quelques instants. Ok, j'ai fait l'entraînement. Donc, comme vous pouvez le voir, les Trailblazers sont 4ème de l'Ouest. Nous, on est descendu 7ème. Après cette défaite contre les Orlando Magics. Donc là, on va jouer contre une équipe qui est devant nous au classement. Et il va falloir se reprendre et gagner. Parce qu'avec la défaite d'il y a quelques instants, c'est notre deuxième défaite d'affilé. Si on compte la défaite lors de la dernière vidéo. Quand on avait fini en se faisant battre par les Timberwolves. Mais là, il va falloir vraiment se ressaisir. Parce qu'on a pris une claque contre les Orlando quand même. Contre les Magics d'Orlando. Rappel, un 95-71 la défaite avant. Donc là, les Trailblazers, il va falloir les battre. En essayant de les battre, bien sûr, avec un écart conséquent. Histoire de se rattraper de la beauté qu'on vient de subir. Et en essayant de faire tout aussi bien au niveau de notre note. On a fini avec un B-. Et d'avoir de bonnes stats perso. Alors Orlando qui sont à 8-4, nous on est à 7-5. Ils ne sont pas terribles les bilans pour l'instant des équipes. Allez, c'est parti pour le début de ce match. On est toujours sur le bon quand on commence, évidemment. Allez, on simule. Allez, on se retrouve face à Damien Liard, déjà. Ça va être chaud. Il est sur la ligne des lancers francs, d'ailleurs. On rentre à 2-32 de la fin du premier quart-temps. Et les Trailblazers qui mènent. 12 à 7. Avec Liard en face de nous, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, je pense. Allez, premier shoot qui est raté du coéquipier. Ça commence mal. Ah, on avait fait tomber la balle. Ah non, mais arrête. Ah, c'est Damien Liard. Je lui avais fait tomber la balle des mains. Il l'a quand même après prise. Il a tenté un 3 points. Et il l'a mis. Je suis dégouté, là. Allez, moi aussi, je tente un 3 points. Ah non, ça recommence. La malédiction. La malédiction de l'anneau. Allez, c'est bon. Liard qui rate son 3 points. Tout seul, on va essayer. Yes, c'est bon. Tu aurais pu me donner une faute pour que j'ai un N1. Je rappelle, si j'ai un N1 et que je le convertis, ça me fait 40 dix de plus. Grâce à mon contrat avec Jordan. Il me semble que c'était ça, d'ailleurs. Ouais, c'était ça. On tente des choses improbables. Heureusement que ce coéquipier, il a le rebond. Malheureusement pour nous. Allez, il est égal. Il faut être plus fort défensivement. L'écran, il n'était pas top. La passe de malade que j'ai tenté. McCollum contre White. Et il y va. Et il le rate. C'est mal parti, ce début de match. Ce n'est pas à moi de le prendre, McCollum. Moi, je suis sur Liard, les mecs. Prenez vos joueurs. J'en ai marre de devoir couvrir deux personnes. C'est bon, on est allé chercher la faute. On va pouvoir tomber deux lancers francs. Allez, excellent chute pour le premier. On va voir si l'entraînement porte ses fruits. Deuxième chute, excellent. Je me suis encore entraîné au lancers francs. Encore entraîné aux trois points. Oh, il l'a réussi. Oh, le salaud. Je me suis aussi entraîné un peu défensivement, mais j'ai quand même énormément de mal. Ce n'est vraiment pas dans l'archétype de mon joueur. Il y a un trois points peut-être. Non, mais non. Mais Damien, comme tu as joué. Arrête de me mettre des trois points sur la tête comme ça. Ah non. Oh, fin du premier quart-temps. 24-14, on est mené de dix points. On n'a pas réussi à faire grand-chose d'intéressant. Avec Damien Lillard, très, très redoutable. Très compliqué d'être au marquage sur lui quand même. Ok, début du deuxième quart-temps. Ok, on rentre à 1'55 de la fin du deuxième quart-temps. On est mené 43-35. Merkic sur la zim des lancers francs pour le 44e point de son équipe. Il y a à peu près toujours le même écart. Ah, il est bien joué, la passe. Il est toujours face à Damien Lillard. Il va trop vite, il va trop vite. Il peut équiper qui fait foot. Il ne faut pas que je lui laisse d'espace. Yes, retour en zone. Ah, une occasion de revenir à 9 points. C'est le norme. À 4 ou 5 points. Ah, il en tente. Excellent shoot. 3 pounds. Allez, c'est bon. On revient à 4 points. On en a mis 12, nous. On en a mis autant que dans l'autre match. Voilà, attention, Nurkic. J'ai tenté, mais vu la taille du personnage et vu ma taille, il n'y avait pas de chance que je réussisse. Yes. Il a bien pris l'intérieur, Lillard. Ce qui fait qu'on a une première passe décisive. Oh là là. Ouais, c'est bon, il l'a raté. Oh non ! Allez, McCollum tout seul. C'est sûr. Pareil que McCollum shoot à 3 points. Il est bon aussi. C'est aussi un danger. Allez, il y a une passe DS encore. Yes. Il a été un peu plus agressif dans cette attaque pour faire ensuite la passe. C'est bon. J'essaye de ne pas le lâcher. C'est bon, c'est raté. Oh, Nurkic, c'est vraiment bon. Yes, il s'est fait contrer. Nickel. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Impeccable. Plus que 3 points de retard. C'est bien, les gars. Il faut continuer comme ça. Plus que 10 secondes. Il ne faut pas laisser Lillard. Il va tenter quelque chose. Il va tenter quelque chose, c'est sûr. Il a failli le mettre. Heureusement que la balle, elle est ressortie. C'est un mi-temps. Donc, 49-46 pour les Trailblazers. Un match serré pour le moment. Il y a une possibilité, comme le gagné, je pense. Moins un quand on est sur le terrain. Pourtant, on n'a pas fait un autre match. une mauvaise rentrée. Mais c'est vrai que face à Lillard, on s'est pris des 3 points sur la tranche aussi. Allez, c'est parti pour le 3ème carton. On est donc prêt sur le terrain. On va tenter. La manette qui merde. Bien joué la manette. Ce qui fait perdre la balle. Et encore, on encaisse un petit peu de points derrière. Merci la manette de déconner avec le joystick encore. Allez, je tente un 3 points de Fagou. C'était présomptueux, mais bon. C'est bon, il le rate aussi. Toujours 5 points de retard. Ah, dommage. Pour l'instant, les équipes sont du sur place. Attention. C'est bon, c'est raté un noué. Non, toujours pas forcés. On force nos actions, là. Ça va pas. Faudrait qu'on se calme un peu. Eh, la faute. Eh non, il a le head one. Ah, punaise. Un coach qui me sort. En même temps, on a fait un début du 3ème carton. Merdique. C'est normal. On rentre à une 9 de la fin du 3ème carton. 63-67. En faveur des Trailblazers, qui sont toujours devant. C'est bon, Lillard qui rate le 3 points. Je l'ai quand même plutôt gêné. Il y a personne. Putain. J'aurais pas pu prendre l'intérieur avant l'autre. J'aurais fait la passe. Allez, je fais ma première faute personnelle. C'était pour arrêter la contre-attaque. Ah, putain. Ah, ça va être compliqué de remporter ce match, j'ai l'impression. C'est vraiment un bon écran, là. Ah non. Ah, c'est bon, il a le remont. Même pas. Eh, il me fait pas un bon écran à chaque fois. Il fait chier. Non, j'ai laissé tout seul. 10-0 dans la dernière minute. Aïe, aïe, aïe. Et mon joueur qui est froid. J'ai trop merdé. Oh, mais c'est pas possible. Je crois que la défaite, là, si on perd, ce sera vraiment de ma faute. Et je me crois encore en deux points sur la tête. Et on tente, hein. 74-63. 11 points de retard. Et j'ai bien merdé comme il faut dans le 3 et le quart temps. Bon, allez, il faut se ressaisir. Il nous reste 5 minutes pour remonter. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Abusé, là. Allez, il tente. Allez, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Oui. Mais non. Mais non. Ah, merde. C'est pas ça que j'ai voulu faire. 80-66. Ah, là, 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 là. On va se prendre encore une déculottée. Il ne bouge pas assez, les coéquipiers. Qu'est-ce qu'il tente, le mec. Mais n'importe quoi. Ah, oui, oui, bon point. Dans le corner, c'est little. C'est un de nos meilleurs matchs au niveau du score. Dans nos stades perso, marquez les points. Ah, merde. Je croyais qu'il allait faire retour en zone, mais en fait, ils ont demandé un promo. Ah, il reste 3 minutes 15. 80-68 pour les Blazers. Allez, le coach qui nous sort. Ah, on ne rentrera plus. 7 secondes 8. 94-93 pour Portland. Et c'est raté. Et c'est la victoire de Portland pour un point. Troisième défaite d'affilée. Troisième défaite d'affilée. Ça commence à craindre. Je suis le meilleur. C'est vite dit quand même. T'es gentil, toi, mais bon. Je ne suis pas le meilleur. Pas pour l'instant. Je suis loin de l'être. Ah, meilleur marqueur de l'équipe. Cool, ça. Il ne sert à rien d'être le meilleur marqueur si on perd derrière. En même temps. Trom, cette coupe qu'il a, lui. Ok, on va voir la suite. Je pense qu'on va enchaîner sur un troisième match. Ah. Terrain de quartier contre Basket Junior Jordan. Yo, Jay. Merci de faire ça. C'est ça, mec. Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu sais, je ne sais pas. Je pense que tu vas juste faire des drills avec les enfants. Don peut nous dire. Ah, oui. Hey, Don. Oh, hey. Qu'est-ce que tu veux, mon gars ? Hey, Don. Qu'est-ce que tu veux, bro ? Jay. Alors, regarde, je suis à ton service. Devez-moi savoir ce que tu veux faire. C'est pas moi, la star. Faut pas rêver, mec. Ah, c'est un tatouin. Il l'a dit. C'est pas moi. Don, peux-je te dire un second ? Oui. Tu peux me filmer sur ce que nous faisons ici ? Ah, oui, absolument. Hey, Jay, ça serait bien. Peut-être après le lunch, tu pourrais faire des drills pour les enfants, un petit ball-handle, peut-être un petit tir, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que les instructors ont fait ? Oui. Tu as-tu bien ? Bien. Bien. Bien, je vais bientôt. All right, merci, Don. Merci. Ça me semble. Tu sais, je ne sais pas, je vais trouver un truc pour toi. C'est... Monnet. Monnet. Ok, donc on a juste fait une apparition pour faire quelques entraînements avec des petits gosses comme ça, mais voilà quoi. Histoire de se montrer. Ok. Du coup, la suite, on va faire l'entraînement collectif. Entre temps. On a 2070 vici. On va pouvoir améliorer un peu notre joueur. Pour l'instant, on est 76 de niveau général. On est encore très, très loin d'avoir terminé d'améliorer notre personnage. C'est compliqué quand même de choisir ce qu'il faudrait que j'améliore. Mais bon, on va partir sur ça. Ok, donc je vais faire l'entraînement. Je pense qu'il y a un entraînement. Et ensuite, on fera le prochain match. Allez, à tout de suite. Ok, j'ai fait l'entraînement. Et du coup, on va enchaîner sur le match contre les Mavericks de Dallas. Il va falloir se reprendre. Parce que là, on est sur 3 défaites. C'est notre pire série. On avait déjà eu une série de défaites comme ça. De 3 défaites d'affilée. C'était contre les Blazers, les Clippers et les Warriors. Et après, on avait bien enchaîné avec 5 victoires. Et puis là, on est reparti sur 3 défaites. Il va falloir stopper l'hémorragie. Et repartir sur des victoires. Parce que ça commence à faire beaucoup. Bon, on n'est toujours pas titulaire. Mais ça, c'est un peu normal. Allez, c'est parti. Alors, 6 000. On rentre à 2 32 de la fin du premier quart-temps. 11 partout. Allez, première passe décisive. Ça, c'est bon. Non, non, non. Il ne faut pas que ça passe. Il ne faut pas que ça passe. Et merde, je me suis raté. Il faut vraiment que je défende mieux que ça. Je laisse beaucoup trop mes adversaires marquer des points. Ah, dommage. C'est bon, il le rate. Le rebond de White. Eh, Gay qui rate aussi à 3 points. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon. Hardaway qui rate à nouveau. Ça joue extrêmement vite d'un côté de l'autre. Il va falloir calmer un peu tout ça. Je fais le jeu. Allez, je suis tout seul. Yes. Il faut que je prenne mes shoots. Mes shoots ouverts. Il faut bien que je les prenne et que je les mette. Il ne faut pas que je rate ces opportunités. On évite l'écran. On essaye de défendre. C'est bon, on a bien défendu. Et on a pris le rebond. Ah, White, bien joué. Eh, mais ça fait une passe d'ess. Il y a eu beaucoup de réussite, hein, sur cette action, White. Et tant mieux. Yes, c'est bon. Il met 100 and 1. 19-13 pour notre équipe. Ouais, on a arraché la balle. Interception. C'est peut-être une passe d'ess. S'il le met. Yes. 12-2 dans les dernières 1 minute 54-56. Non, 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 non. Saute pas, fais pas nain. Allez, c'est bon. Il l'a raté. Allez, c'est la dernière possession. Écran illégal. Ah, mais nice. Putain. Du coup, le coach est en sortie aussi. On rentre à 2-33 de la fin du deuxième quart-temps. Et il y a 29 partout. Super, l'équipe a à nouveau merdé. Allez, on va tenter. C'est bon, ça rentre. Cherchez la faute aussi. Cherchez le N1. Et va. Pour l'instant, nous, on fait un match qui n'est pas trop mal. On est plutôt dedans. Ouais. On a encore arraché la balle. Encore une interception. C'est bon, ça. Ah, dommage. Et bon, il aura 2 lancers francs. 2 lancers francs pour DeRozan. Il a mis que 2 points, ce sort. Oh, non. 1 sur 2 pour DeRozan. Pas censé être le meilleur joueur de notre équipe, non. Ça a basculé, ça a basculé. Je suis sur Hardaway. C'est bon, ça a gêné. Juste ce qu'il fallait. Allez, je suis tout seul. Je suis tout ouvert. Yes. 35-29 pour notre équipe. Pour l'instant, j'ai 8 points, 3 passes décisives, 1 rebond, 2 interceptions. Ouais, merde. C'est moi qui ai fait la faute. C'est une bonne faute. Ah, ben, t'as mis. Ah, c'est une bonne faute. S'il en rate au moins un, quoi. Ouais. Ça n'a servi à rien, la flèche. En tout cas, l'équipe, elle bouge un peu plus sur le terrain, déjà. Que les deux autres matchs. Bien joué, Dorazan. J'essaye de presser. J'ai réussi à faire deux interceptions. Peut-être que je peux en faire encore d'autres. Eh, il leur reste moins de 5 secondes. Ils vont devoir jeter. C'est bon, c'est raté. Et nous, on prend notre deuxième rebond. Il faut en profiter, hein. C'est rare qu'on arrive à prendre des rebonds. À prendre des rebonds. Allez, c'est bon. Un bon écran. Qu'est-ce qu'il fait derrière ? Allez, c'est bon. On attaque. Ah, non. Dommage. C'était pas mal joué, ça. Il faut pas qu'ils marquent sur leur dernière action. Il faut vraiment leur couper l'opportunité. Ouais, c'est bon. Impeccable. C'est la mi-temps, fin du deuxième quart-temps. 37-31 pour notre équipe. On a plutôt bien joué. Plus 14 quand on est sur le terrain. Ah ouais, c'est un de nos meilleurs matchs, j'ai l'impression. Pas en termes de scoring, mais en termes du reste. Ok. On va passer en basse-cour. Pas très intéressant, de toute façon, ce qu'il allait dure au code, je pense. Ok, on commence sur le banc. On rentre à 2 minutes 7 de la fin du troisième quart-temps. Notre équipe mène 55-44. C'est bon, ils ont gardé de l'avance. Porzingis qui est sur le terrain. Donkic. Et la faute de Lyles. Ça va donner à N1 pour Powell. Et qui le transforme. Ils ont sorti les gros joueurs, là. Il y a Donkic, il y a Porzingis. Allez, je t'avais libéré de la place. Bien joué. Allez, toujours plus 10 pour notre équipe. Il faut vraiment qu'on arrive à conserver cet avantage. Alors, ce n'est pas Curry des Warriors, c'est 100 francs-1, qui est beaucoup moins impressionnant. Il ne faut pas que je laisse. Il ne faut pas que je laisse. Il a joué la défense, les gars. Nickel, je prends mon troisième rebond dans ce match. La passe. Yes. Avec Donkic, je fais rater le rebond pour le prééquipé. Je vous dis directement, peut-être pour moi, au milieu. Yes. Allez, on a marqué 10 points. C'est pas mal. 61-47. Pour l'instant, tout se passe bien. L'équipe est bien en place défensivement, je trouve, comparé aux deux autres matchs. Mais là, Donkic a bien joué le coup. Allez, ça passe. Ah non, la manette, Taras. Allez, on tente. On est en shoot ouvert. Ah, dommage. Tenter un catch and shoot en shoot ouvert, quand même. C'est dommage, c'est pas rentré. Maria. Porzingis, il va tenter le 3 points. C'est bon, il le rate. Fin du troisième carton. 61-49 pour notre équipe. On est en train de se reprendre. Va falloir gagner. Va falloir gagner. Et la passe du match, c'est la mienne. Ah bah super. Le caméraman, il est à la rue. Il ne montre même pas vraiment la passe. Ah non. Eh, premier ballon perdu. Un peu trop présent que tu veux, cette passe. Et Porzingis avec ses grands bras qui l'avait intercepté. Dommage. Ah, merde. Eh, la manette, la manette, la manette. Tata, Ras. Eh non, ballon perdu à nouveau. On est en train de donner des opportunités à Dallas. C'est pas bon. Faites-moi un bon écran bordel de merde. Eh, il y a une passe décisive, ça c'est bon. Ça fait la cinquième passe décisive dans ce match. C'est bon pour... Pour nos barres de progression au niveau de l'organisation. Pour débloquer un badge. Ok, le coach nous a sorti. Eh bien, on ne va plus rentrer. 91-81 pour notre équipe. Il reste quelques secondes. Allez, ça rentre. 91-84. Alors, c'est bon. On va remporter ce match. Voilà. Victoire de notre équipe. 91-84. On a fait plutôt un bon match. Je pense que c'est le match le plus complet que j'ai fait depuis le début de la saison. En termes de stats personnelles. 10 points, 3 passes, 5... Non, 5 passes, 3 rebonds. J'ai fait aussi 2 interceptions. J'ai perdu 2 fois le ballon. Je ne sais même plus si j'avais fait une faute ou pas, d'ailleurs. En tout cas, niveau stats, c'est notre match, on va dire, le plus complet depuis le début de saison. On termine avec un B+, quand même. Ce qui est la meilleure note qu'on ait eu depuis le début de la saison. Donc, c'est pas mal. Donc, un plutôt bon dernier match pour cette vidéo. Et puis, avec une victoire, on va être interviewé. Hey, man, Chak, c'est un bon match pour vous aujourd'hui. Parlez-vous sur des décisions que vous avez apporté. Bah, notre reprise de décisions collectives, on va dire. Ce qui nous permet d'augmenter l'entente de 8%. Qu'est-ce qui vous a permis d'être meilleur en interception ? La stratégie. Ah, ça augmente encore l'entente collective de 20%. C'est ce qu'il faut pour réussir à bien jouer avec les autres. On va pas se mettre les mérites pour nous, parce que, pour l'instant, on mérite pas de se la péter, on va dire. Ah ouais, c'est cool, ça. On a toujours pas changé de costard, comme l'autre m'avait demandé. On a toujours une tenue ringarde, mais c'est pas grave. On va continuer à faire ça, mais on va voir à l'heure. All right, cool, Ché. Yeah, tu es dans les mains, Ché. Levi est mon gars. Yeah. Est-ce que c'est une épreuve ? Non, 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 tu sais, c'est juste un... Cater de les stars, tu comprends ? Tu as vu, c'est un changement. Non, ça a été très bien, Ché. C'est parfait, c'est parfait, ça va fonctionner. All right, je t'ai confiance. Pourquoi ça s'appelait comme une affaire ? Je t'ai confiance, Levi. C'est ce que je parle, c'est bon. All right, bro. Have a bien tournée. Let's see quand tu vas retourner. Ok, peut-être une possibilité de signer un contrat, mais que Gatorade dans pas longtemps. C'est plutôt pas mal. On verra ça, on verra ça. Un signe, on a une amélioration possible. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Il y a tellement d'insignes à pouvoir débloquer, mais on ne pourra pas tous les débloquer, à moins de tous les prendre en argent. Est-ce qu'il y en a quand même ? 5, 10, 15, 18. Ouais, il faudrait tous les prendre en argent, et puis après, quelques-uns en bronze. Enfin, tous les prendre en bronze, et après, quelques-uns en argent, ou en or, ou en Hall of Fame. Mais bien sûr, il faut se concentrer sur ceux qui peuvent nous aider le mieux dans notre jeu. D'ailleurs, je ne sais pas trop quoi choisir. Pour l'instant, j'ai Briseur de cheville en bronze. On va prendre ça. Produit de rume. Comme ça, on arrivera peut-être à passer les joueurs quand on fait des attaques. Ok, bon, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que là, il va y avoir l'entraînement, puis on se retrouvera la prochaine fois pour le prochain match qui sera contre les Wizards. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous.